Mon invité Mon invité s'intéresse aux oubliés, aux mal foutus, aux choses minuscules ou invisibles qu'elle appelle les petits mouvements de la vie. Ses albums sont presque une invitation au toucher, tant elles affectionnent les matières, les textures, et cette empreinte sensorielle active nos imaginaires de manière inattendue. Vous la connaissez, c'est Beatrice Alemania, autrice d'un grand nombre d'albums inoubliables. Je citerai aujourd'hui le fabuleux désastre d'Harold Sniperpott, le merveilleux dos du velu petit, un grand jour de rien chez Albain Michel et les cinq mal foutus chez Helium. Elle sait intimement que les petits se posent très tôt de grandes questions et partagent avec eux ses réflexions avec sincérité et justesse. Bonjour Beatrice Alemania. Bonjour Dominique. Donc vous êtes née à Bologne, en Italie, après des années de graphisme à Urbino. Vous êtes venue à Paris par intérêt pour l'édition française. C'est pas banal ça je trouve. C'est vrai que... Comment est-ce que ce nouvel album, même pas en rêve, s'inscrit dans toute votre bibliographie ? Et pourquoi l'École des loisirs ? Alors c'est vrai que j'ai un peu révolutionné ma vie par rapport à l'envie de faire des livres pour enfants. Et donc je suis venue effectivement en France en 1997, et ça fait plus de 20 ans que je suis là. Et quelque part je reconstruis ma vie dans ce pays. Et du coup aujourd'hui j'ai réfléchi autour du fait que ma vie elle s'est construite autour de mon travail. Cet album, donc même pas un rêve, est pour moi un peu une première parce que je traite d'un thème que je n'avais jamais traité, dont on parlera certainement j'imagine. Et il s'inscrit déjà dans l'ensemble de mes livres plus narratifs, parce que j'ai un petit peu des différentes facettes dans mon travail. J'aime beaucoup interroger effectivement les identités et le faire de façon différente, c'est-à-dire parfois de façon plus symbolique ou conceptuelle, avec des livres qui sont plus des réflexions ou des déambulations dans les pensées des enfants par exemple. Et d'autres fois par contre vraiment avec des vraies histoires. Et même pas un rêve fait partie de ces livres-là, qui ont une vraie narration, qui ont un personnage fort pour moi, en tout cas qui me tient à cœur, et qui porte l'histoire avec lui, et qui porte en lui quelque chose d'important. Et pourquoi l'école des loisirs ? Parce que quelque part, déjà c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Déjà parce que je travaille pour HarperCollins aux Etats-Unis, donc la grande maison de Maurice Sandac par excellence. Et puis ici, c'est pareil, c'est la maison des grands, la maison de Tom Jungerer, de Maurice Sandac, de Ponty et d'une centaine d'autres. Et puis parce que cette maison d'édition, en fait, elle est un peu tombée sur moi à un moment charnière où, voilà, il y avait un déménagement d'éditeurs et que j'étais un peu perdue. Et que, voilà, une rencontre avec Anaïs Vogelade a fait qu'on s'est dit qu'on avait vraiment envie de tenter quelque chose ensemble. Et voilà, Pascaline est arrivée comme ça, avec des discussions, des rencontres qu'on a faites toutes les deux. Et voilà, pour moi, c'était une maison d'édition qui pouvait l'accueillir vraiment. Alors Pascaline, c'est donc la chauve-souris, personnage principal de cet album, Même pas en rêve. Qu'est-ce qui a guidé le choix d'une chauve-souris ? Parce qu'habituellement, vous avez plutôt des personnages enfants humains. Alors, j'avais envie d'un petit personnage un peu ambigu, avec une espèce de porteur de quelque chose d'un peu double. Et je trouve que la chauve-souris est un animal un peu spécial parce qu'il a un côté très sympathique, mais aussi un côté un peu odieux. Et Pascaline est comme ça, en fait. C'est un personnage qui a une forte personnalité. Et ça me semblait assez cohérent. De plus, je trouve qu'esthétiquement, la chauve-souris donne ces mélanges un peu improbables, en tout cas, tel que je l'ai un peu réinterprété, ces mélanges un peu improbables entre un cochon, un petit cochon sympathique, et une sorte de papillon. Donc il y a encore une histoire de... Hybride. Elle est hybride. Et de mélange, quelque chose qui est mélangé, qui est un peu changeant. Et puis aussi, évidemment, elle vit la tête à l'envers. Et du coup, tout est un peu à l'envers dans cette histoire. Dans cette histoire, puisqu'on va quand même préciser, Béatrice, si vous voulez bien, qu'elle ne veut pas aller à l'école. Elle dit même pas en rêve aller à l'école. Ça, c'est une expression peut-être que vos enfants emploient, je ne sais pas. En fait, c'est une expression que j'entendais moi dans ma tête, en traînant ma petite... Enfin, ma fille, l'année dernière, qui commençait sa première petite section en maternelle, et qui ne voulait vraiment, vraiment, vraiment pas aller à l'école. Et ça a été pour nous un cauchemar de plusieurs mois. Sur six mois après, il y a eu le confinement. Donc ça nous a un peu facilité la tâche. Mais on a vraiment vécu des scènes très, très fortes avec cette petite fille qui hurlait et qui nous suppliait de ne pas la laisser là-bas et qui nous disait, au moins, restez avec moi. Et un jour, en fait, un marchand, pendant qu'elle me sanglotait en me demandant, restez avec moi, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rester avec elle ? Et s'il n'y avait pas une histoire là-dedans à trouver sur le fait que les parents puissent, pour une fois, vraiment rester à l'école avec leurs enfants. Mais comment ils peuvent rester à l'école ? Et c'est de là que toute l'idée est... Et c'est de là que cette idée, elle est très en colère. On va le voir sur les images à l'écran. Et les parents rapetissent et elles les emmènent à l'école. Simplement, les parents deviennent insupportables. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on a un renversement de situation. De situation. Comme la souris à la tête renversée, l'histoire aussi est tout elle-même renversée. Et donc, effectivement, les parents deviennent un peu les enfants et Pascaline deviennent leur grande maman. Et elle a affaire, effectivement, à cette situation particulière où ses parents ont finalement toutes les caractéristiques les pires des enfants. Donc, ils sont ronchants, ils sont ennuyeux, ils sont inquiquinants, gâtés. Et elle doit les garder avec elle. Elle est obligée. Voilà, je pense que c'était la meilleure façon pour moi de faire comprendre que l'école, c'est aussi la liberté. La liberté de sa famille, de la séparation. La libération, la découverte de soi en tant qu'être tout seul. Et que dit cette relation, enfin, que dit cette histoire de la relation entre parents et enfants ? Elle dit que les parents peuvent vraiment être encombrants. Et que l'école peut être un espace de découverte, justement. Et de souffle et d'amusement. Qu'il faut s'en émanciper, qu'il faut trouver cette distance-là. Et que cette séparation est finalement vitale. Voilà ce que dit cette histoire pour moi. Alors, on va peut-être regarder les dessins que vous nous avez envoyés, les dessins préparatoires, pour comprendre comment vous avez tâtonné pour trouver la construction de ce personnage. C'est passionnant. Vous allez nous commenter ces dessins, peut-être ? Oui, volontiers. Comment ça a commencé ? Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous étiez devant votre feuille, là, et que vous faisiez vos croquis, et que vous cherchiez à quoi elle allait ressembler, Pascaline ? C'est vrai que j'ai... Pardon, je vais juste te dire qu'elle est absolument craquante, avec sa petite frimousse. Elle est vraiment adorable. Elle ressemble vraiment beaucoup à Mimosa, ma fille. Si vous la voyez, vous seriez d'accord. Alors, c'est vrai que cette idée de chauve-souris, elle était ambiguë pour moi. Il fallait que je trouve cette laideur, quelque part, et cette joliesse aussi, cette douceur. Donc, il y avait ce côté double que je voulais absolument garder. Et ce nez de cochon, de chauve-souris, s'est imposé assez rapidement pour moi. J'ai tâtonné parce que j'accorde une énorme importance, en fait, au personnage. Je trouve que quand ils sont, comme ça, le centre vital de l'histoire, il faut qu'on s'y attache. Il faut qu'on ait envie de les caresser, de les prendre dans ses bras un moment. Et peut-être, si c'est avec le livre, d'apporter son livre, de l'amener dans son lit, et de le serrer très fort. Moi, je pense que les livres peuvent être aussi des doudous. Et donc, j'ai cherché énormément ce personnage. Et elle était, tour à tour, un peu graphique, et puis plus apeurante. Et puis, elle est devenue très expressive, jusqu'au moment où, voilà, elle s'est imposée, telle qu'elle est aujourd'hui, avec sa grosse tête, et ses oreilles un peu comme ça, comme une espèce de rouflaquette, on dit. On peut le dire. Rouflaquette, ça j'aime bien ce mot. On le dit aujourd'hui, rouflaquette. Et puis, des couleurs, ce rose un peu fluo, qui illuminent. Oui, justement, c'est ce, pardon de vous couper, mais je voulais vous demander pourquoi vous utilisez, parfois, des couleurs pantone, je crois, on dit, des couleurs pantone, rose fluo ou orange fluo, dans ces couleurs qui sont plutôt douces. J'adore les contrastes. J'adore tout ce qui est, vraiment, clash de situations, clash de... Les rencontres, pour moi, souvent, par exemple, si je pense à une rencontre amoureuse, c'est toujours un clash, c'est toujours un choc. Et pour moi, le contraste des couleurs, voilà, me rappelle quelque chose qui me touche, qui me plaît, qui me parle, et qui parle encore de cette duplicité-là, de cette double facette, le foncé, le sombre et le très lumineux. Alors, j'aimerais qu'on commente, que vous nous commentiez la page où elle se met en colère, où Pascaline se met en colère, parce qu'elle est assez spectaculaire, elle est très bien composée. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a quelque chose de double dans le personnage de Pascaline. Et Sinda, qui a été aussi un des premiers à montrer tout ce qui habitait un enfant, pas seulement l'enfance d'un point de vue lisse, mais aussi tout ce qui pouvait l'habiter, de tourmenter, de aspérités. Et donc, chez Pascaline, là, il y a une grande page sur la colère. Oui, c'est vrai que c'était une page un peu fondamentale. C'était un peu le centre névralgique de l'histoire. Donc, il me fallait un cri très violent qui prenne toute la page. Il me fallait que ce cri puisse justifier un rétrécissement des parents, tellement la peur aurait pu être violente. Et du coup, cette violence-là, il me fallait la trouver. J'ai cherché beaucoup, j'ai cherché cette idée de cette bouche énorme qui pouvait presque avaler, en fait, les parents face à elle. Et j'aime bien qu'elle fasse presque du vent, que les parents soient presque devant une tornade qui les fait changer. Et oui, et c'est très réussi. Lors d'une précédente conversation, vous avez évoqué le peu de temps consacré au dessin, au regard de toutes les obligations de notre vie quotidienne. Qu'est-ce que représente le temps du dessin pour vous ? Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous dessinez ? C'est vrai que le temps du dessin, il est limité pour plusieurs raisons, notamment tout ce qui est autour du travail, les présentations, les interviews, tout ce qui fait qu'on travaille de façon active, autour de moi, en tout cas autour de mes livres, que je les porte vraiment avec affection et engagement. Du coup, ce temps est pour moi une rencontre avec moi-même, en fait. C'est vraiment une plongée à l'intérieur de moi. Pour moi, dessiner, c'est quelque chose de très naturel. Je pense que c'est vraiment la chose que, peut-être la seule chose que je sais vraiment bien faire, je peux faire aussi la cuisine. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il paraît que la cuisine, c'est un petit peu comme le dessin. On met un petit peu de cette couleur, on met un petit peu de ci, un petit peu de ça. Une question de sensibilité, en tout cas. Il n'y a pas quelque chose de commun ? Oui, c'est vrai, il faut donner de la saveur. Il faut arriver à faire un plat qui fonctionne et qui est harmonieux. Donc, ce temps de dessin est un temps vraiment intime, de redécouverte de moi. Et je dirais aussi d'acceptation. D'acceptation du fait que j'aime changer. Alors, c'est douloureux, c'est embêtant, mais c'est comme ça pour moi. Il faut que je me renouvelle et que j'aille toujours trouver quelque chose ailleurs. Vous possédez un immense savoir-faire de plasticienne et d'autrice d'album pour la jeunesse. Dans une interview, vous dites que la page est sacrée. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Page sacrée, la page est sacrée. C'est vrai, parce que je crois vraiment au pouvoir des livres. Je crois que les livres peuvent être salvateurs, illuminateurs ou illumineurs. Comment on peut dire ? Illuminateurs, c'est pas mal. Allez, on va inventer des mots dans cette interview aujourd'hui. Et je pense vraiment, plus simplement, qu'ils doivent non pas répondre à des questions comme des produits, par exemple, mais qu'ils puissent agrandir les espaces mentaux. Et donc, vous voyez, en tant que livre qui vient donner quelque chose en le lisant, je pense que la page est quelque chose de violable, de fixe, de sacré, d'inéluctable, en fait, pour le livre. On ne peut plus la changer, elle est là, elle sera là toujours. Elle a une responsabilité énorme, elle doit être juste. Elle doit parler là où il faut dire la chose. Elle doit arriver au bon moment. Et elle doit fixer aussi l'importance de ce qu'elle dit au bon endroit. En ça, elle est sacrée. Elle est porteuse de quelque chose de très important. Eh bien, on peut terminer sur ça. Les livres pour agrandir les espaces mentaux, c'est quand même très, très beau. J'aimerais en tout cas faire des livres comme ça. Est-ce que vous voulez nous lire juste les deux premières pages de Même pas en rêve ? Même pas en rêve avec la voix de Béatrice Allemagna. Le jour se lève chez Pascaline. Voici sa maison arbre. Et voici Pascaline. Trois ans, des ailes velues et des idées très claires. Pas d'école, même pas un rêve. Ses parents l'appellent. C'est le grand jour. Merci Béatrice. Merci à vous Dominique. Merci à vous.